On n'est pas surpris, il y a des augmentations partout. Tout augmente, donc c'est pas une grosse surprise. Des administrés résignés. Cette année, leur commune, Calcathodge, a décidé d'augmenter la taxe d'habitation, plus 2,17%. En Corse, de nombreuses municipalités, en rouge sur la carte, ont fait de même. L'une des palmes revenant à Bachté, l'Iga, plus 13% par rapport à l'an dernier. Comment expliquer ce phénomène alors que le gouvernement annonçait une baisse ? Pour les maires, il s'agit d'équilibrer leur budget. La création de la collectivité unique, qui a pour moi été un handicap, puisque nous n'avons plus le même financement qu'avant sur nos opérations. Le transfert de certaines compétences vers la Comcom, comme le tourisme, la taxe de séjour, 85 000 euros de perdus. Le PLU annulé, moins de résidence, moins de taxes. Et enfin, les dotations de l'État qui ont été gelées pendant un certain temps et qui ont fortement baissé cette année. Bonne nouvelle en revanche pour certains foyers fiscaux qui ont bénéficié du dégrèvement de 30% prévu par le gouvernement. Pour ceux qui, au contraire, ont une note plus salée, leur commune peut avoir supprimé ou réduit un des abattements de l'impôt, la valeur locative de leurs biens entrant aussi en ligne de compte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada